Salut les manchots ! Linux Mint 20.3 version officielle ou Linux Mint LMDE version 5 laquelle choisir c'est un peu le dilemme. Je fais cette vidéo suite à l'intervention d'un internaute qui m'a posé une question sur le forum. C'est vrai que j'ai fait une petite erreur car j'ai oublié de parler des différences entre la version Linux Mint de Debian et la Linux Mint version officielle. Alors je vais donc répondre aux questions de cette internaute et nous allons voir ensemble laquelle vous allez pouvoir choisir. Alors bien sûr ce n'est pas moi qui fait le choix, je vous présente les différences, ensuite c'est à vous de choisir laquelle distribution vous allez pouvoir choisir. Alors tout d'abord la différence entre les versions. Si je pars de la version officielle 20.3 vous avez le choix entre plusieurs versions d'interface graphique, la cinnamon, la cinnamon edge, la mat et la xfce. C'est donc cette distribution là, la 20.3 qui est la plus développée au niveau des interfaces graphiques. Au niveau de Linux Mint Debian Edition vous n'avez que la version cinnamon qui est développée en interface graphique. Elle est basée sur Debian Bullscius. Et là nous avons Ubuntu 20.4 qui est basée sur Ubuntu. Alors la différence entre les deux, c'est très simple. Si vous allez sur DistroWatch, vous avez la LM25 avec un noyau 5.10. Donc c'est la version de Linux au niveau du noyau. Et si vous êtes une version 20.3 vous avez un ancien noyau puisque la version 20.3 date de Ubuntu 20.04 donc 2020 avril 2020. Et vous avez le sous noyau 5.4. Alors nous allons donc aller voir une Debian. Et là, si vous êtes sous Debian, il est tout à fait normal que la Bullscius qui se trouve ici en version 11 est basée sur le noyau 5.10. Donc c'est pour ça que la LNDE5 qui est basée sur Bullscius est en version 5.10 au niveau du noyau. Maintenant nous allons voir la Ubuntu. La Ubuntu qui est ici en version 20.04 est basée sur le noyau 5.4. Donc c'est tout à fait normal que nous avons un noyau 5.4 dans la 20.3 au niveau de la Linux Mint. Mais ce qu'il faut savoir c'est que nous allons bientôt sortir une nouvelle version de Ubuntu qui est la 5.15 qui se trouve ici avec la nouvelle version qui est la 22.04. Et dans 4 mois, nous aurons donc une nouvelle version de Linux Mint qui va sortir avec le noyau qui sera le 5.15 au niveau du noyau. Alors vous allez me dire, oui mais le noyau, moi j'ai un ancien ordinateur, cela n'est pas un souci. Alors ce qu'il faut savoir c'est que si votre carte de Wifi tombe en panne sur votre ordinateur et que vous allez en magasin acheter une clé USB en mode Wifi, vous aurez plus de chances de la faire fonctionner avec un noyau récent qu'avec un ancien noyau. Donc si vous installez la Linux Mint qui va sortir dans 4 mois, vous aurez plus de chances de faire fonctionner différents drivers sur votre ordinateur que si vous installez la Linux Mint Debian Edition qui elle est basée sur un ancien noyau. Maintenant nous allons voir ce qui va se passer sur l'ordinateur suite à l'installation d'une Linux Mint classique et d'une Linux Mint Debian. Pour cela je vous ai préparé un petit graphique. Voilà comment se présente mon ordinateur et nous allons voir comment nous allons installer notre Linux Mint Debian. Nous avons donc le premier disque dur qui se trouve ici et qui se nomme NVMe0. Donc c'est ça qu'il faut bien repérer, NVMe0 et il fait 500 Go. N1 ça ne nous intéresse pas, c'est pas une référence qui nous intéresse. Le deuxième disque dur qui se trouve ici c'est le NVMe1 qui fait 256 Go mais ce n'est pas celui-ci que je vais utiliser pour les tests. Chez vous ça sera souvent SDA ou SDB, c'est un peu le même principe. Ensuite vous avez les numéros de partitions P1, P2, P3, P4, P5 en fonction du nombre de partitions que vous avez sur votre PC. Là ça sera SDA1, SDA2, SDA3, SDA4 et puis SDA1, SDA2, SDA3, SDA4. Alors le numéro des partitions comme vous le voyez ici, P1, P2, P3 et ici il y a une inversion entre P4 et P5. Cela n'est pas un souci, c'est souvent l'organisation de votre disque dur à quel moment vous avez créé vos partitions. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui c'est installer la Linux Mint en P4 ici. La P3 est déjà utilisée par la Ubuntu 22.04 et nous installerons la Linux Mint Debian Edition version 5 en P5. Ce qu'il faut savoir c'est que ma partition EFI ici ne fonctionne pas puisque j'ai installé une Kumuntu qui se trouvait ici et que je viens de la supprimer. Donc nous allons voir comment fonctionne l'ordinateur avec les partitions EFI et comment démarre l'ordinateur. Donc la Kumuntu qui se trouvait ici je l'ai supprimé, ce qui fait que ma partition EFI qui allait chercher la Kumuntu qui était ici ne fonctionne plus. Donc je vais pouvoir effacer ce qu'il y a à l'intérieur de cette partition car ça ne fonctionne plus. Et nous allons voir ensemble comment va fonctionner l'ordinateur. Alors je vous présente un petit peu ce qui va se passer avec la capture suivante. Dans l'EFI nous aurons une info de Ubuntu. Là ça sera la première version lorsque je vais installer la Linux Mint. Nous aurons donc une entrée Ubuntu puisque la Linux Mint est basée sur Ubuntu. Ici ça ne change pas. J'aurai mon Windows Boot et ma Ubuntu. Alors comment ça se présente sur l'ordinateur ? C'est très simple. Je vais vous montrer les captures d'écran que j'ai fait ici. Enfin ce n'est pas les captures d'écran mais c'est la partition EFI. La partition EFI c'est la première qui se trouve ici. NVMe 0 donc je supprime le Ubuntu puisqu'il ne fonctionne plus. ça ne fonctionne plus. Je n'ai plus de Kubuntu sur l'ordinateur. Bon je peux effacer aussi ce boot qui ne sert à rien puisqu'il est recréé automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Donc je supprime tout ça. Alors le problème c'est que je les ai mis dans la corbeille. Donc si c'est dans la corbeille je peux supprimer. Alors le principe c'est de supprimer. Il ne faut pas les envoyer dans la corbeille. Vous supprimez ce qu'il y a à l'intérieur de la partition EFI. Maintenant sur l'autre partition EFI, qu'est-ce que j'ai ? Sur l'autre partition EFI, comme je vous l'ai dit, j'ai Microsoft et j'ai Ubuntu. Le boot qui se trouve ici, je peux le supprimer. Suppression définitive, il me demande un mot de passe, je valide. Voilà, j'ai supprimé l'entrée boot. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir une entrée Microsoft et une entrée Ubuntu. Ça c'est l'entrée Ubuntu qui est utilisée par Zorin. Donc nous allons installer la Nilux Mint qui va créer une entrée Ubuntu à l'intérieur de la partition EFI. Allez, c'est parti ! Je démarre l'ordinateur et j'accueille sur la touche F12 pour avoir les bouteilles de démarrage. Alors là, j'ai fait un petit peu le ménage. Donc j'ai ma Ubuntu qui se trouve sur la 256Go, ça c'est la Zorin. Ensuite nous avons l'EFI avec ma clé USB, mon Windows Boot Manager et dans l'autre partition EFI, bien sûr, il n'y a plus rien dans la partition de 500Go. Donc je vais démarrer sur ma clé USB. Là, je vais pouvoir choisir ma Linux Mint version 20.3. Linux Mint 20.3 qui est sur ma clé USB Ventoy, c'est parti ! Là, nous avons à avoir le choix de démarrer Linux Mint en version 20.3 ou aller ici pour démarrer en Compatibility Mode si vous avez un problème avec votre carte graphique. Nous choisissons le mode classique et c'est parti ! Je me connecte au réseau Wifi. Alors comme d'habitude, le clavier est en QWERTY. Quand on a démarré l'ordinateur et s'il n'y avait rien eu de demander au démarrage, c'est que vous êtes sûrement en QWERTY. Là, on va lancer l'install et ensuite on va passer en Nazerty. On va pouvoir choisir français, c'est à partir de là que vous serez en Nazerty. Là, on fait continuer. Installer les codecs multimédia, ça sera plus pratique. Là, je vais faire non. Ce n'est pas la peine de démonter les partitions. Donc ça, c'est la clé USB. Il va détecter la clé USB comme quoi elle est montée. Donc, installer Linux Mint à côté des autres. Donc ça, je ne vais pas choisir cette option. Je vais faire autre chose et je vais faire continuer. Là, il analyse le disque et nous allons pouvoir choisir notre partition. Alors, nous avons du P1, NVMe 0. Donc, c'est ce que je vous ai montré sur le graphique tout à l'heure. NVMe 0, c'est celle-là qui m'intéresse. Je vais donc choisir la partition EFI qui se trouve ici. Ensuite, en P2, c'est ma partition Data. En P3, alors la partition P2, c'est pour vous, ça peut être du Windows. Vous n'y touchez pas et ainsi de suite. La partition P3, c'est la Ubuntu Jami Jelly Fitch. C'est celle qui est installée et que je vais essayer de tester sur le long terme. Et en P4, c'est là que nous allons installer notre distribution Linux Mint version officielle. Donc là, je fais modifier. Elle est déjà prête. Il y a 30 gigas. On va choisir EXT4 pour le format. Je formate la partition. Je choisis la partition en racine et je fais OK. Ensuite, je fais continuer. Je ne pourrai pas revenir en arrière. Il prépare le système ici. Et comme vous le voyez ici, périphérique où sera installé le programme de démarrage, je ne le change pas. C'est NVMe 0. Donc, le CT500, c'est le disque de 500 gigas. C'est là où sera installée ma partition EFI. La partition EFI, nous le verrons tout à l'heure. C'est celle qui sera utilisée pour l'installation. Donc, je fais installer maintenant. Là, je choisis Paris, bien sûr. Et là, vous allez voir qu'il y a une amélioration par rapport à la Linux Mint Debian que je vous ai montré l'autre fois. Là, je vais mettre mon nom d'utilisateur avec le tréma. Et comme vous le voyez, il n'y a aucun souci ici. Le nom de l'ordinateur, il est renseigné directement. Je n'ai rien à faire. Et ici, comme vous le voyez, le nom d'utilisateur, il est bon aussi. Je n'ai pas de modification à faire. Alors, comme vous le voyez, ça fonctionne. Ici, au niveau de la première interface, au niveau de l'installation. Puisque tout le travail a été réalisé déjà par la version Ubuntu. Ubuntu a déjà fait tout ce travail. C'est la même interface graphique qui est utilisée. Alors, pour l'installation de la Linux Mint Debian, on l'a vu, il y a une petite différence. Tout ne fonctionne pas correctement. Puisque maintenant, Linux Mint va être obligé de refaire cette installation au niveau de l'interface graphique et de la préparer elle-même. Donc, c'est pour ça que Linux Mint se base sur Ubuntu. Puisqu'une bonne partie de travail est déjà réalisée. Là, je fais continuer. L'installation est terminée. Je vais faire continuer à tester. J'arrête l'ordinateur. Nous allons voir ici. Il va me demander d'enlever la clé USB. J'enlève la clé USB. Nous redémarrons. Et j'appuie sur la touche F12 pour voir les bouts de démarrage. Je redémarre l'ordinateur et j'appuie sur la touche F12 pour voir les bouts de démarrage. Et nous allons voir que nous allons avoir des nouvelles entrées pour notre système. Alors, c'est bien présent. Ubuntu 500, vous voyez. Donc, j'ai bien maintenant une entrée Ubuntu qui se trouve tout en haut. Ça, c'est l'entrée de Linux Mint. Ça, c'est l'entrée de ma Zorin OS qui a été décalée. Puisque sur mon ordinateur, c'est automatiquement la dernière distribution qui prend la main. Mais cela n'est pas toujours le cas. Si votre ordinateur est configuré différemment, ça sera toujours votre Ubuntu qui se trouve ici qui va démarrer. Ça sera à vous d'aller dans les bouts de démarrage et de les modifier pour pouvoir repasser la distribution qui vous plaît en prioritaire. Là, je vais démarrer ma Linux Mint et nous allons voir ce qui va se passer. Là, bien sûr, il a scanné l'ordinateur. Et là, ce que vous avez devant vous, c'est le GRUB. Donc, le GRUB n'a rien à voir avec l'UEFI. C'est totalement différent. Donc, dans le GRUB, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons notre Linux Mint Cinnamon. Nous avons les options de démarrage. Si vous voulez démarrer sur un ancien noyau. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul noyau. On vient de l'installer. Il n'y a qu'un seul noyau de présent. Mais il est possible de démarrer sur une ancienne version de noyau. En cas de souci avec une mise à jour. Là, nous avons la Ubuntu 22.04 qui est présente en P3. Là, nous avons notre Windows qui est présent sur le NVMe 1 en P1. Et la Zorin OS qui est présente en P5. Là, il est possible d'aller voir dans le BIOS. Mais nous allons retrouver la même chose. Nous allons retrouver une Ubuntu, une Windows et une Ubuntu. Et nous ne verrons pas les différences entre les deux Ubuntu. La Ubuntu que je démarre, c'est la Linux Mint. Puisque notre Linux Mint est basée sur Ubuntu. Et c'est pour ça que nous avons maintenant une entrée Ubuntu dans notre BIOS UEFI. Le mot de passe qui va bien. Et comme vous le voyez, le son fonctionne sur l'ordinateur. Ce qui n'était pas le cas sur la Debian. Pourtant, elle est beaucoup plus récente. La Debian, elle vient juste de sortir. Mais elle est basée sur une Debian avec un ancien loyau qui est 5.10. Mais cela ne fonctionne pas sur l'ordinateur. Alors là, c'est le même principe. Vous avez les premiers pas qui sont configurables. Et vous avez aussi la même chose. Vous avez Modern ici. C'est ce que je vais choisir. Et puis ensuite, vous avez les instantanés. Et vous avez la même chose. C'est la même chose qu'une Linux Mint Debian Edition, que la Linux Mint classique. Alors, cette fenêtre de bienvenue, vous allez pouvoir la retrouver. Si vous avez décoché l'option qui se trouve ici. Vous allez pouvoir la retrouver assez facilement. En allant dans Préférences ici. Et dans la liste, vous allez trouver un écran qui s'appelle Bienvenue. Écran d'accueil ou Bienvenue. Ça dépend comment ils le nomment. Mais c'est cette option-là qui se trouve ici. Premier pas. Documentation. Et ainsi de suite. Alors, nous allons regarder tout de suite dans le BIOS UEFI pour voir ce qui s'est passé. Pour cela, je vais lancer le logiciel disque qui se trouve ici. Le logiciel disque va me permettre d'explorer l'ordinateur. Et comme on peut le voir, la distribution a bien installé et utilisé l'EFI qui se trouve ici. Sur le disque de 500 gigas. Le CT500. La partition numéro 4 est utilisée par le système. Ça, c'est la partition racine qui se trouve ici. Racine du système. Et là, c'est ma partition EFI qui est utilisée. C'est bien installé. Je n'ai pas eu de soucis à l'installation. Je vais aller à l'intérieur pour vous montrer ce qui se passe. Là, impossible de rentrer à l'intérieur. C'est ce qui se passe généralement. Alors, vous cliquez sur le boot qui se trouve ici. Et normalement, on doit pouvoir rentrer à l'intérieur. Avec les mots de passe qui vont bien. Là, souvent, c'est deux fois le mot de passe. Maintenant, je peux rentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, je vais trouver ma Ubuntu. Qui correspond à la Linux Mint. Alors, cette entrée EFI qui se trouve ici. Qui est Ubuntu. Va démarrer. Lorsque le BIOS va consulter l'ordinateur. Il va le démarrer sur l'entrée qui se trouve ici. Il démarre sur l'entrée qui se trouve ici. Et ensuite, il va le consulter le GRUB. Le GRUB se trouve ici. Le GRUB, c'est lui qui est géré par cette partition ici. C'est la dernière installation. C'est le dernier GRUB qui est installé et utilisé. Donc, pensez bien à si vous utilisez un ordinateur et que je supprime cette distribution. Le EFI qui se trouve ici va consulter le GRUB qui se trouve ici. Donc, ne pas supprimer cette partition. Sinon, la partition EFI ici ne fonctionnera plus. Maintenant, nous allons installer la Linux Mint Debian Edition. Et nous allons voir ce qu'il va se passer. J'éteins l'ordinateur et je vous retrouve au redémarrage de l'ordinateur. En appuyant sur la touche F12. Et en branchant la clé USB Ventoy. La clé USB Ventoy. Hop, c'est parti. Je la branche. Je redémarre l'ordinateur. Donc, ce n'est pas la peine de faire le tour de tous les logiciels. Vous allez retrouver la même chose au niveau du système. Les accessoires, c'est la même chose. Les bureautiques, c'est la même chose. L'internet, le son, c'est pareil. Vous avez Inoptix, l'administration, c'est la même chose. C'est juste le noyau qui va être un petit peu différent. Puisque vous êtes basé sur une Debian. Et sur l'autre distribution, vous êtes basé sur une Ubuntu. J'éteins l'ordinateur. J'ai branché ma clé USB. Et nous allons voir ensemble ce qu'il va se passer. J'appuie sur la touche F12 pour voir les bouts de démarrage. Là, j'ai ma clé USB qui est présente maintenant ici. Je vais aller la chercher. Je démarre ma clé USB. Et je vais chercher ma Linux Mint Debian Edition LMDE5 qui se trouve ici. Je la démarre. Je l'installe assez rapidement car nous l'avons déjà vu dans l'autre installation. Vous allez voir qu'il y a une différence au niveau de l'installation. Il y a des petits bugs sur cette distribution. Alors, le démarrage est assez rapide. Là, c'est pareil. Je vais configurer mon réseau pour avoir du réseau. Et là, c'est pareil. Ça va être du QWERTY. Je valide. Normalement, le réseau va fonctionner. C'est parti. Installation de Linux Mint version Debian. Donc, vous voyez, c'est la même interface graphique. Pas de grosse différence. Alors là, vous avez un petit menu de présentation. Bienvenue dans LMDE5. Là, vous allez pouvoir choisir français. C'est le même principe. Suivant. Donc ça, ça a été développé spécialement pour la Debian. Il a fallu qu'il développe une interface graphique spécifique à la Debian. Donc, il y a un petit peu plus de travail au niveau de Linux Mint pour développer cette distribution. Et on le voit bien ici. Il va y avoir un petit souci au niveau de mon nom d'utilisateur. Mon nom d'utilisateur ici est bien orthographié. Mais ici, il n'est pas bien orthographié. Il faut enlever les trémas. Donc là, c'est un petit souci. Il va falloir qu'il rectifie au niveau de Linux Mint. Ici, il va falloir que je mette un nom d'utilisateur moi-même. Puisqu'il n'est pas défini automatiquement par le système. Donc, je vais mettre mic en minuscule. Ça, c'est pour le nom de l'ordinateur sur le réseau. Le mot de passe, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Je vais pouvoir valider mon mot de passe. Et là, je vais pouvoir cliquer sur suivant. Donc là, c'est la petite différence avec Linux Mint. Version classique. Là, je vais faire une installation avec un partitionnement manuel. Et je vais aller moi-même créer les partitions. Donc là, il voit les fonctionnements de l'ordinateur. Donc, le CT500. C'est NVMe 0. On se concentre sur le NVMe 0. Les autres, on ne s'en occupe pas. Et donc, comme vous, votre ordinateur, ça sera souvent SDA. Bon, ça, c'est ma clé USB ou SDB, SDC, ainsi de suite. Là, nous avons la Cinnamon qui est installée ici. Et là, j'ai un espace libre. Donc là, je vais pouvoir utiliser, modifier les partitions. Là, c'est un système qui va se lancer qui est Gparted, qui va me permettre de créer des partitions. À l'intérieur, je vais faire une partition ici. Et je vais faire partition, new partition. Là, je vais mettre une partition de 30 gigas, dont 30 000. 30 000 en EXT4. Et je fais ajouter. Hop. Là, vous le voyez, la partition a été créée. Elle va normalement être en P5, ici. Ça va être la suivante. Pour l'instant, elle n'est pas créée. Il va falloir valider avec la touche qui se trouve ici. Apply all operation. Apply, c'est parti. L'opération s'est terminée avec succès. Je vais pouvoir fermer le logiciel de Gparted. Et maintenant, je vais pouvoir installer ma distribution ici. Alors, vous faites réactualiser, bien sûr. Pour que la partition apparaisse. Et comme on peut le voir ici, la partition P5 est apparue. P5 qui se trouve ici. Alors maintenant, vous allez pouvoir faire un clic droit. Et vous allez pouvoir attribuer la partition. Je l'attribue à la racine, comme on peut le voir ici. Ensuite, pour la partition EFI. Pour l'instant, il ne me propose pas de partition EFI. Mais là, je peux la sélectionner. Normalement, je peux faire ça. Et je fais attribuer à boot EFI. Alors, on va faire ça. Je vais attribuer boot EFI ici à la partition. C'est peut-être ça que j'avais fait comme erreur sur l'ordre de la dernière installation. Mais normalement, il devrait la trouver automatiquement. Donc, j'attribue le boot EFI ici à la partition. Donc, normalement, ma partition EFI qui sera utilisée par Debian. Ça doit être le disque de 500 Go qui se trouve ici. Le NVMe 0. Je fais suivant. Installer le menu d'amarsage GRUB NVMe 0. Donc, ça, je ne change pas. Puisque normalement, ça va être ça qu'il doit le faire. Je fais suivant. Mais ça n'avait pas fonctionné la dernière installation. Donc là, il me précise ce qu'il va faire. Le boot EFI NVMe 0. Donc, on va voir s'il va fonctionner. Et je fais installer. La particularité de Debian, c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est dans la partition EFI. Installation terminée. Voulez-vous redémarrer l'ordinateur ? Je vais faire non. Je vais l'éteindre moi-même. Hop. J'éteins l'ordinateur. Et nous allons appuyer sur la touche F12 pour voir les bouts de démarrage. Le principe, c'est d'éteindre son ordinateur de préférence. Pour effacer tout ce qui se passe en mémoire. Vous enlevez votre clé USB tranquillement. Et là, vous redémarrez sereinement votre ordinateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? J'appuie sur la touche F12. Et comme vous le savez, c'est la Debian Edition qui va prendre la main. Donc, ce qui s'est passé au niveau du BIOS UEFI, comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle entrée maintenant dans le BIOS UEFI. J'ai une entrée Debian. Alors, ce qu'il se passe souvent, c'est qu'avec Debian, on a souvent deux entrées. Mais c'est la même chose. Que ce soit celle-ci ou que ce soit celle-ci, je vais démarrer ma Debian. Ça, c'est ma Ubuntu en version Linux Mint qui est ici. Donc, je peux démarrer ma Linux Mint ici, en version Ubuntu. Ou je démarre ma Debian ici, en version Debian. Donc, je démarre ici ma version Debian. Et nous allons voir que, ici, maintenant, c'est le GRUB. C'est le GRUB de la Linux Mint Debian Edition. Donc, il y a bien vu que j'avais une Ubuntu qui est présente ici. C'est la 2204. Il voit aussi la Linux Mint qui est présente en P4. Donc, il n'y a pas de souci. Il est capable de regarder ce qui se passe sur l'ordinateur. Mais ça, c'est le GRUB. Ce n'est pas du tout le système de la partition EFI. Donc, le GRUB, il se trouve dans la partition P5 de Linux Mint Debian. Donc, il faut faire attention lorsque vous supprimez des distributions, savoir comment démarre votre ordinateur et quel GRUB il va chercher. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais le fait de réinstaller une autre distribution, le GRUB qui est installé prend la main et ensuite, vous allez pouvoir démarrer votre ordinateur avec cette option. Donc, comme vous le constatez, l'ordinateur redémarre. Mais ici, je n'ai pas de son. Le son ne fonctionne pas sur l'ordinateur avec cette Linux Mint. Donc, on retrouve les mêmes principes. Ici, je vais mettre sur Moderne, Documentation, Entribuer, tout ça. Vous avez la même chose. C'est la même interface graphique. C'est du Cinnamon. Là, tous les menus, je vous les ai déjà présentés. Vous retrouvez la même chose. Il n'y a pas de différence au niveau des menus. C'est la même chose. Alors, ce qui se passe au niveau de ma Debian, c'est que ici, si je vais à l'intérieur, je vais faire paramètres du son et j'ai sorti factice. Donc, j'ai le son qui ne fonctionne pas sur celle Linux Mint Debian. Donc, c'est un petit peu les petites différences entre du Debian et du Ubuntu. Vous avez plus de chances de faire fonctionner un ordinateur sous Ubuntu que sur Debian. C'est mon avis personnel. Je vais faire les mises à jour des deux distributions et nous allons faire un petit comparatif rapide au niveau des performances. Je suis maintenant sur ma Linux Mint Debian Edition. Et comme nous allons le voir, j'ai fait toutes les mises à jour au niveau du système. J'ai réinstallé aussi les pilotes qui vont bien au niveau de ma carte son. Sinon, ça ne fonctionne pas comme vous allez le voir ici. Si je vais dans les paramètres son. Maintenant, j'ai accès à mon speaker. J'ai accès à mon Utilix qui lui est en USB. Mais le système ne fonctionnait pas avec mes cartes audio internes. Donc ça, ça a été rectifié. J'ai rectifié aussi pour le système de Vocal Screen qui ne fonctionnait pas. Je l'ai mis à jour aussi pour que ça fonctionne. Alors, au niveau de la consommation mémoire à vide, comme vous le voyez ici au niveau de 3 minutes, je suis à 955 de mégaoctets de mémoire de consommation. J'ai fait le test de logiciel de superposition au niveau des benchmarks et je suis à 2525 au niveau du résultat. Et nous allons faire la différence avec la Linux Mint version Ubuntu. Au niveau du système, nous allons tout de suite aller voir le disque dur. Je suis bien sur la partition EFI ici qui a fonctionné. Cette fois-ci, ça a fonctionné. J'ai bien choisi la bonne partition EFI. Et là, nous avons notre système Linux Mint Debian Edition qui est bien sur la partition P5. Si je vais à l'intérieur de cette partition EFI que nous allons constater tout de suite, à l'intérieur, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve une entrée maintenant Debian et une entrée Ubuntu. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est basé sur Ubuntu utilisera généralement la même entrée Ubuntu. C'est celle-ci qui sera utilisée. C'est tout le temps la même. Donc qu'une seule entrée au niveau des systèmes EFI pour Ubuntu. À part la KDE Neon qui, elle, crée une entrée différente. Mais bon, je ne peux pas tester non plus toutes les distributions. Mais quand c'est du Ubuntu, généralement qu'une seule entrée. Je vous retrouve dans quelques secondes au niveau de la Linux Mint version classique Ubuntu. Nous sommes maintenant avec la version Linux Mint version Ubuntu. La consommation de HSTOP AVID est de 917 MHz. On est à peu près équivalent. On a un petit peu point de mémoire consommation AVID. Et au niveau du benchmark, plus le résultat est élevé, meilleur est le résultat. Là, on est à 2483. Alors, j'ai rempli le tableau qui va bien. Le tableau se trouve ici avec ma Linux Mint version Ubuntu. On est à 2483. Et on a une meilleure performance a priori pour les images par seconde avec 2513 pour la Linux Mint version Debian. Alors, attention, ici, on est en 20.3. On est basé sur Ubuntu 20.04. Mais dans 4 mois, c'est-à-dire très bientôt, nous aurons la Linux Mint version 21 qui sera basée sur Ubuntu en version 22.04. Donc, la donne va changer. Ensuite, au niveau du démarrage, j'ai remis à jour un petit peu les démarrages. C'est en 13 secondes ou 14 secondes. Donc, 13 secondes, c'est avec System Analyzed que j'ai lancé ici. System Analyzed. Alors, ce qui est pratique, comme nous avons des versions EFI qui sont différentes pour la Linux Mint et pour la Debian, j'ai été directement dans mon BIOS et j'ai dit de démarrer directement la Ubuntu version Linux Mint. Ensuite, il est tout à fait possible de revenir dans le BIOS et de dire, voilà, maintenant, je vais mettre la Debian de Linux Mint en prioritaire. Et ça sera le grube de la Linux Mint version Debian qui démarra en prioritaire. Donc, c'est ça la différence entre les deux distributions, deux entrées EFI différentes entre les deux versions. Nous avons donc réalisé l'installation suivante avec Linux Mint en P4 et Linux Mint Debian Edition en P5. Et qu'est-ce qui se passe dans la partition EFI ? Maintenant, j'ai une entrée Ubuntu dans la partition EFI et j'ai une entrée Debian qui représente Linux Mint Debian Edition. Voilà comment ça se passe au niveau du démarrage de l'ordinateur. Maintenant, si je veux remettre ma Zorin OS en prioritaire au niveau du démarrage UEFI, eh bien, c'est très simple. Là, vous avez Ubuntu. Ça, c'est la version Linux Mint que je viens d'installer en version Ubuntu. Ça, c'est la Linux Mint version Debian. Ça, c'est Windows. Et ça, bien sûr, c'est ma Ubuntu qui est sur Zorin. Donc, je vais la passer en prioritaire en appuyant sur une touche du clavier. Ça sera la touche F6. Hop, je la remonte en premier ici. Et voilà. Ça, ça sera la Zorin OS qui va démarrer en prioritaire. Ensuite, je peux éloigner la Ubuntu version Linux Mint version Ubuntu. Celle-ci, je vais... Je me suis trompé. Hop, je redescends. Voilà. Bon, ce n'est pas facile à le voir sur mon BIOS UEFI qui n'est pas très explicite. Mais c'est la même chose que quand j'appuie sur la touche F12 qui me détaille bien les disques durs au niveau des disques de 500 Go et des disques de 256. Donc là, j'ai mis ma priorité sur ma Ubuntu qui se trouve ici. Ça, c'est la Zorin. Et c'est ce que je vais faire en redémarrant l'ordinateur et appuyer sur la touche F12. Vous verrez un peu plus clairement ce qui se passe. Je valide avec la touche F10 pour mémoriser. Je sauvegarde. L'ordinateur va redémarrer. J'appuie sur la touche F12. Et voilà les bouts de démarrage avec la touche F12. Donc, vous avez bien le disque de 256 qui est bien représenté ici. Mais c'est la même chose qu'on retrouve dans mon BIOS UEFI avec moins d'informations. Là, c'est la Debian qui est sur le 500 Go et donc la Linux Mint LMDE. La Windows. Là, on a une deuxième entrée Debian. Ça, c'est une cataractéristique de Debian. Et là, la Ubuntu Linux Mint version Ubuntu qui est sur le 500 Go. Donc, mon ordinateur maintenant va démarrer sur le disque 1. Et ça sera mon SkinX avec ma ZorinOS qui va démarrer. C'est parti. Là, c'est ma ZorinOS. Et là, c'est le grube de la ZorinOS. Alors, la particularité du grube de la ZorinOS, c'est que pour l'instant, il n'a pas vu l'installation de mes Linux Mint. Pour l'instant, il ne sait pas que j'ai installé des Linux Mint. Alors, pour mettre à jour mon grube de la ZorinOS, c'est très simple. Il faudra ouvrir un terminal et faire sudo update grube. J'ouvre un terminal. Je fais sudo update grube tout simplement. Je valide le mot de passe qui va bien. Et vous allez voir, il va scanner le disque et retrouver toutes les distributions qui étaient installées sur le système. Alors, les premières choses, ce sont les noyaux qui sont présentés ici. Ça, c'est les noyaux de ma ZorinOS. Ensuite, il va me trouver ma Ubuntu Jelly Witch qui se trouve ici, la 2204. Il va trouver la Linux Mint 20.3. Et il va trouver la Linux Mint Debian Edition LZ. Maintenant, si je redémarre l'ordinateur, vous allez voir que le grube a été mis à jour au niveau de ma distribution ZorinOS. Je fais un redémarrage pour vous présenter tout ça. Il va redémarrer et vous allez voir que maintenant, il va me présenter un nouveau grube avec toute la liste des distributions que j'ai installées. Mais ne vous inquiétez pas. Au bout d'un certain temps, votre distribution va mettre à jour le grube. Et là, vous le voyez, j'ai maintenant toutes les distributions qui sont disponibles et je peux démarrer ma Linux Mint Debian Edition. Comme on peut le voir ici, dans les paramètres système et informations système, les versions Cinnamon utilisées par les deux distributions sont exactement les mêmes. C'est la 5.2.7. Donc, pas de différence entre les deux distributions. Alors, pourquoi avoir deux distributions ? C'est tout simplement un intérêt stratégique. Clément Lefebvre, qui développe les distributions Linux Mint, veut pouvoir utiliser une base Debian pour développer sa distribution. Le jour où il ne voudra plus utiliser de base Ubuntu, il pourra utiliser directement une base Debian. Mais pour cela, il faut préparer le terrain et développer une distribution à base de Debian. Mais si vous voulez pour l'instant utiliser Linux Mint, vous aurez la Linux Mint version 21 qui sortira dans 4 mois, qui aura une version beaucoup plus récente au niveau du noyau Linux. Ce sera quelque chose de beaucoup plus récent au niveau du noyau et aussi au niveau des logiciels qui seront préinstallés dans la distribution. Mais comme vous le savez, le Linux Mint utilise plutôt des Flatpacks et des PointDeb aussi. Mais avec les Flatpacks, vous aurez toujours des logiciels à jour et très récents. Voilà pour les informations que je voulais vous donner sur les deux distributions. Je vous dis qu'est Navo et à bientôt !